En Gironde, nous avons rendez-vous dans un curieux club. Un village western, aux allures de décors de cinéma. Ici, le must de l'hébergement, ce n'est pas le mobilhome, mais le tipi, 7 mètres de haut. D'épaysement garanti pour les nouveaux venus, comme cette famille bordelaise. La famille Seguin s'apprête à vivre comme les Indiens Cheyenne. D'habitude, ils sont adeptes du mobilhome. Mais aujourd'hui, ils s'offrent un tipi, avec sa formule club, pour 105 euros le week-end. Tu vas dormir ici, en bas. Les parents ont voulu faire plaisir à leurs enfants, Amandine et Nathan. Je crois que ça te plaît déjà. Pourquoi avoir choisi ce type d'hébergement ? Le côté original. Le côté, voilà, pour les enfants. Ils jouent pas mal aux cow-boys, aux Indiens, comme beaucoup d'enfants. Et voilà, ça leur a tout de suite plus l'idée. Et un week-end à jouer aux Indiens, cela va tout de même demander quelques concessions. Car dans le tipi, il n'y a ni eau, ni électricité. Les sanitaires, eux, sont abrités dans cette bâtisse aux allures de vieilles écoles américaines. La famille prendra sa douche, sous le regard des présidents américains, Thomas Jefferson ou Abraham Lincoln. Côté animation, nos Bordelais vont démarrer la journée de manière insolite. Ils vont confectionner ce drôle d'objet, un attrape-rêve. Et donc là, tac, je suis dedans, on est d'accord ? Je passe au travers, qu'est-ce que ça fait ? L'animateur, c'est Arnaud Perroux, le patron de ce camping-club. Et on va tendre, de manière à ce que ça lui fasse une petite pointe, là, comme ça, là, hop ! Ça sert à capturer les cauchemars des enfants indiens. Et pour ces vacanciers, le voyage dans l'Ouest américain ne fait que commencer. Car ici, on apprend aussi l'orpaillage. Audrey et sa fille, Otili, deviennent des chercheuses d'or. Et on y va, gentiment, on lave le sable. Deux heures qu'elle remue le sable en vin. Alors, y aurait-il vraiment de l'or au fond de cette mare ? Bingo ! Otili a trouvé sa première pépite. Regardez bien, elle est minuscule, pas plus grosse qu'une fourmi. Mais rassurez-vous, il y en a plein d'autres déposées par le patron lui-même. Vous avez disséminé beaucoup d'or dans ce bain ? Ouais, pas mal. Grosso modo, une consommation de 10 grammes par an. Il y en a pour quasiment 7000 euros d'or qui ont été mis dans cette rivière en 10 ans. Arnaud Perrou a lancé ce concept original il y a 10 ans. Puissance, bras allongés. Et pour se distinguer des autres clubs, il vise une clientèle de niche. Les amateurs d'authenticité. Pour eux, Arnaud importe ses lasso des Etats-Unis. Mieux, il a appris à les lancer avec des cow-boys. Son village western attire chaque année 2000 familles. Chiffre d'affaires, 1 million d'euros. Un succès qui confirme que la formule club n'a pas fini d'évoluer. Le nombre d'hôtels-clubs aurait même doublé ses dernières années. Chiffre d'affaires, 1 million d'euros. Chiffre d'affaires, 1 million d'euros. Le nombre d'affaires, 1 million d'euros. Bien joué. Bien joué. – Sous-titrage FR 2021